Quel rapport y a-t-il entre la peau et le monde extérieur? Quand j'entends contact avec quelqu'un, je lui serre la main. Ma peau touche l'autre. On peut aussi caresser un animal, recevoir une claque en pleine figure. C'est tout un contact, ça. La peau est l'un des organes majeurs du corps humain. Elle recouvre chez l'adulte à peu près deux mètres carrés. Pour mettre en lumière mon propos, je te raconte l'histoire d'un bébé lièvre. Le petit lièvre est parti gambadé depuis plusieurs heures. De retour chez lui, sous la souche d'un gros arbre, il ne voit personne. Pas de maman, pas de papa, ni de frère, ni de sœur. Il fait son cri d'appel, pas de réponse. Il sent triste. Il décide de s'étendre. Il a froid. Il sent abandonné. Plus tard, il se met à la recherche de ses parents. Tiens, il commence à perdre du poil. Il vit un conflit de séparation, un conflit de contact. Après un moment, il s'y fait. Il regarde la nature, les fleurs, les oiseaux, et comprend qu'il peut avoir des amis de la forêt. Sa solitude diminue. Il reprend courage. Enfin, il rentre chez lui. Tout à coup, il aperçoit sa famille. Ils sont tous là. Notre lièvre est tout joyeux. En même temps, il commence à se gratter, vivement. Que se passe-t-il? C'est le début de la période de réparation. Il est en train de guérir sans le savoir. Lorsque j'ai un conflit relié à la peau, j'ai un ressenti du genre « je voudrais être en contact, mais je ne peux pas ». Alors, le cerveau ordonne à la peau de sulcérer, de creuser à l'endroit où le contact est impossible. Lors de la résolution de conflit, c'est la réparation de la peau ou de l'épiderme qui enfle et rougit. Bizarrement, la peau a l'air d'être malade. Un problème semblable est arrivé à la petite Léa. Léa est élevée par sa grand-mère. Elle a 10 ans. Ses parents ne peuvent pas s'occuper d'elle comme ils le souhaiteraient, étant donné qu'ils travaillent constamment à l'extérieur. Mais là, tout change. La mère obtient un poste au bureau et peut maintenant prendre soin de Léa. Elle reprend donc Léa avec elle. Mais la petite ne sera plus en contact avec sa bien-immigrant-mère. Léa vit très mal cette séparation. Tiens, sa peau commence à présenter des ulcères. Elle a toujours les pieds froids. Après quelque temps, Léa s'habitue. Elle surmonte son choc émotionnel. Elle entre en processus de réparation, comme notre petit Lièvre. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître sur sa peau? Des rougeurs. Et où voit-on ces rougeurs? Aux bras, parce que Léa aimait enlacer sa grand-mère. C'est tout de même fascinant de comprendre ce qui se passe quand on vit une contrariété ou un conflit. En même temps, c'est comme le monde à l'envers. C'est pourtant ce qui se passe réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada